... Madame, Monsieur, bonjour. Je suis ravie de vous retrouver. Hier, nous étions vraiment à la limite de la formation pluie-neige. C'est la raison pour laquelle c'est essentiellement l'ouest de notre pays, et bien évidemment le nord de la France, qui ont été touchés par ces précipitations tantôt pluvieuses, tantôt neigeuses. Il s'agissait de neige mouillée, particulièrement lourde. Voilà qui explique également les problèmes électriques qu'on a pu connaître. Alors une nouvelle zone de pluie va nous arriver par le nord. Regardez, elle sera aujourd'hui sur les îles britanniques, et ce mercredi, demain, elle va englober l'ensemble de notre pays, après quoi en deuxième partie de semaine, elle sera évacuée, et donc ce ne sera plus qu'un mauvais souvenir. Cet après-midi, nous sommes à l'avant de cette arrivée pluvieuse, avec un ciel qui certes va se charger. Nous profiterons encore localement et essentiellement sur le flanc nord et nord-est de notre pays de quelques éclaircies, parfois furtives, un petit peu plus sur la campine, et d'un vent encore raisonnable, avec une moyenne qui se situe aux alentours des 10 km à l'heure. Le ciel sera globalement dégagé, même si dans le courant de la nuit, il se chargera légèrement. Le temps restera sec pour quelques heures encore, avant l'arrivée par l'ouest de cette zone de pluie, quand même relativement active, qui va englober l'ensemble de notre pays très rapidement, dès les premières heures du jour. Et au-dessus de 400 m, on pourra même parler de neige, qui par endroits pourra tenir essentiellement autour du signal de Botrange, par exemple, et à la baraque, fréture. Côté température, elles affichent des valeurs de saison de jour. La nuit sera plus froide, comptez 4 à 8, voire 9 degrés, sur Amsterdam, sur Paris et sur Londres. On ira entre 6 et 7 degrés au nord des îles britanniques. Il fait forcément plus froid sur les grandes villes scandinaves, avec des maximas compris entre moins 1 et plus 1 degré, toujours beaucoup plus doux. pour le pourtour méditerranéen, avec 12 degrés attendus sur Marseille. Alors cet après-midi, chez nous, les valeurs oscilleront entre 5 et 9 degrés. Comptez 7 à 8 degrés sur l'arrière-pays, la bande de côtière, jusqu'à 8 degrés sur le centre, 9 degrés sur la campine, et 5 degrés sur les reliefs des Fagnes et de l'Ardenne. Et donc cette nuit, les valeurs retomberont en négatif sur le centre, mais aussi toute la région du sud, pour tomber entre 0 et moins 3 degrés, moins 2 degrés pour l'entre-sembrémeuse, et on repasse en positif sur les Flandres. Ce mercredi, les températures s'échelonneront entre 2 et 5-6 degrés de moyenne. Dans les grandes villes, comptez 5 sur Arlon et 4 degrés à Saint-Hubert, on ira jusqu'à 6 degrés à Liège, mais aussi à Charleroi et sur la capitale à Bruxelles, jusqu'à 6 degrés à Tournai et sur les villes de l'Ouest. La nuit de mercredi à jeudi s'annonce une nouvelle fois particulièrement froide. Et puis au fil des jours, les valeurs vont se radoucir pour dépasser allègrement les températures de saison. Jeudi, le temps sera encore variable avec des averses qui vont s'évacuer, mais qui traîneront encore sur le centre et le sud de notre pays. Et puis vendredi et samedi, nous basculerons à nouveau dans des courants plus secs, avec toujours possibilité d'un peu de bruine, mais des températures qui seront revues à la hausse. Nous passerons de 11 à 12 degrés samedi, voilà qui fera encore mieux pour le début de la semaine prochaine, avec en théorie pas mal de soleil et des températures de nuit qui remontent également. Nous passerons de 2 à 6 degrés dans un premier temps, quelques éclaircies pour commencer le week-end. Et ce mardi 6 mars, nous fêtons Colette, nous gagnerons encore 4 minutes de clarté, le soleil se couchera à 18h33, voilà tout ce que vous devez savoir sur cette journée de mardi. Et moi je vous retrouve ce soir après le 19h, merci. Sous-titrage ST' 501